Générique Bonjour à tous, bienvenue dans notre édition. La manif pour tous revient, elle a défilé à Lyon hier. Plus d'un an après l'adoption de la loi légalisant le mariage gay, les militants continuent de se réunir. Ces manifestations touchent toute l'Europe, mais les revendications ont changé. Plus d'informations avec Norman Staron et Audrey Delabre. On était loin jeudi des 30 000 personnes qui étaient venues fouler la place Bellecour en novembre 2012. Pourtant, l'effervescence est montée à trois jours de la manif pour tous. Le collectif attend au moins le même nombre de manifestants dimanche, presque un an après l'adoption de la loi pour le mariage gay. On se bat et on se battra tant qu'il faudra. Et c'est pas un coup dans l'eau parce que je vous dis qu'on a quand même des résultats. Même si, oui, la loi est passée. Après, on respecte la loi, elle est passée, on la respecte. On est très légaliste, mais on se bat pour ce qu'il y a encore à défendre. Car le nouveau cheval de bataille du mouvement porte sur la théorie du genre. Le ministre de l'éducation Vincent Payon présentait il y a trois semaines le programme pour l'égalité des sexes à l'école. Mais les associations comme celle des familles catholiques y vont à un lobby pour le mouvement lesbien, gay et transsexuel. Sylvie Manchon, présidente de l'AFC du Rhône, sera encore la dimanche pour faire entendre sa voix. Ce qu'on aimerait bien, c'est que le gouvernement revienne sur ces décisions-là et qu'en plus, il écoute les familles et qu'il prenne plus en considération les familles et les problèmes qu'ont les familles parce que les familles s'appauvrissent vraiment. Il y a vraiment cette impression qu'il y a une volonté de détruire les familles. De partout en Europe, des manifestations vont avoir lieu. A Lyon, hormis les Français, des Italiens mais aussi des Hongrois sont attendus pour essayer, selon eux, de sauver les familles. Villeurbanne est lue ville la mieux gérée du Grand Lyon. La commune avait entamé un programme de désendettement en 2001 et cela semble payé. En diminuant les dépenses de fonctionnement, la ville a pu investir dans des gros projets comme la rénovation du TNP ou l'École nationale de musique. Moins de voitures sur les voies rapides de l'agglomération lyonnaise en 2012, ce qui marque une rupture avec les années précédentes. Les embouteillages quotidiens sont également en baisse, notamment les jours de semaine. La vitesse moyenne, quant à elle, est de 84,8 km heure, soit une diminution de 1 km heure par rapport à l'année 2011. Taxer les aliments gras et sucrés et se servir de l'argent récolté pour subventionner les fruits et légumes, c'est ce qu'a proposé Serge Ergberg, un spécialiste de la nutrition. Le but est de rendre plus accessibles les aliments sains pour les personnes les plus défavorisées. Anthony Ravas et Axel Benchina se sont rendus sur un marché lyonnais. Sur le marché du Quai Saint-Antoine, la nouvelle s'est déjà répandue. L'idée de taxer les aliments les plus gras, salés ou sucrés ne réjouit pas vraiment les commerçants. Même si ce nouvel impôt est censé encourager la consommation de fruits et légumes, Philippe Crozier, producteur dans les monts du Lyonnais depuis une quinzaine d'années, n'adhère pas à cette proposition de loi. Je pense qu'il faudrait effectivement privilégier les produits frais, les produits sains. Ce qui ne veut pas dire éliminer la charcuterie, le fromage. Je trouve ça absurde. Ça fait partie de notre patrimoine, de notre capital de vie, du terroir français, de toutes ces valeurs qu'on connaît depuis des centaines d'années. Du côté des charcutiers et des fromagers, vendeurs de produits riches en matière grasse, le discours est similaire. Marc Montané est producteur de fromage à Meximieux depuis dix ans. Pour lui, cette taxe n'empêchera pas les clients de consommer. Le consommateur est libre de son choix. Il consommera toujours du fruits et légumes. Le fromage existe avant Jésus-Christ. On continuera à consommer, mais tout ce qui est contre la consommation normale n'est jamais bon, en tout cas pour nous, entre commerçants. Avec l'argent de cet impôt, l'Etat pourrait offrir des coupons fruits et légumes aux plus démunis. Il pourrait dès lors manger des produits inaccessibles en temps normal. Pourtant, certains habitués des marchés ne croient pas à ce système. Quand les gens n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les moyens. Alors si on leur donne des tickets pour acheter de la nourriture ou pas, on ne peut pas faire des contreparties. Bientôt on va, je veux dire, on sectorise tout. C'est-à-dire, il y a des cases, maintenant on met les gens dans des cases. Et quand on n'est pas dans la case, donc ça ne va plus. Non, je crois qu'il faut laisser une certaine liberté à tout le monde, c'est tout. Ce rapport vient d'être remis à Marisol Touraine, la ministre de la Santé. Il pourrait déboucher prochainement sur de nouvelles lois. Des étudiants pour résoudre des problèmes internationaux. Ils viennent de 49 pays différents et ont simulé une réunion de l'ONU. Au programme, conférences et débats sur des enjeux d'actualité. Mais qu'est-ce qui suscite cet engouement ? Marianne Chéade et Jérôme Durouchou se sont rendus sur place. Des lycéens dans un jeu de rôle diplomatique. Pendant trois jours, 400 élèves du monde entier se rassemblent pour la deuxième édition de High Line 1, une simulation des conférences des Nations Unies. Chaque élève a un rôle bien précis. Moi, je représente les Etats-Unis d'Amérique. Et donc mon rôle, c'est de faire passer dans cette espèce de modèle des Nations Unies, faire comme si j'étais les Etats-Unis d'Amérique et puis que je devais faire passer des résolutions et des clauses qui concernent les intérêts de mon pays. Ce sont les élèves eux-mêmes qui ont tout organisé. Emploi du temps, contact, gestion des équipes et la publication des solutions sur Internet. Pas facile de tout gérer quand on a 17 ans et que le bac approche. C'est vrai que c'est compliqué l'organisation au niveau du travail et de choisir quel travail il faut faire s'il faut s'occuper de faire un emploi du temps pour les photographes ou réviser pour son aise de physique. Mais je pense qu'en travaillant beaucoup, on arrive à tout faire pour s'arranger. Les lycéens proviennent de 22 établissements à travers le monde, Etats-Unis, Espagne, Danemark ou encore le Japon. Tous les sujets se discutent donc en anglais. Le thème central, c'est le problème en Afrique. Mais ils travaillent dans 9 différents ateliers. Et chaque atelier, il y a un thème spécifique. Les débats se clôtureront samedi lors de l'Assemblée Générale qui aura lieu à l'hôtel de région. Distribuer un tract n'est pas un délit. La cour d'appel de Lyon a relaxé Pierre Coquand et Michel Catlin, deux militants de la CGT. Ils étaient poursuivis pour avoir distribué des tracts contre la réforme des retraites en août 2010, au péage de Villefranche-sur-Saône. Ils n'avaient pas déclaré cette action militante à la préfecture. Disapiers, Gold Panda ou encore Octopus Project, la programmation des journées du festival Nuit Sonore a été dévoilée. Le plus grand festival de musique électronique débarque à Lyon le 28 mai et durera 4 jours. Pour la programmation de nuit, il faudra encore patienter quelques jours. La mixité a l'honneur aujourd'hui avec Xu Feng. Cette chinoise tire d'un atelier de broderie à Lyon. Un art méconnu mais qui suscite des passions, notamment chez les étudiants, qui sont nombreux à se rendre chez elle pour solliciter des conseils. Un reportage de Guillaume Bouquet. C'est dans cette friche industrielle réaménagée en plusieurs ateliers que Xu Feng réalise ses productions artistiques. A 30 ans, cette chinoise d'origine a réussi à mixer dans son art les deux cultures qui l'ont influencé dans sa vie. Passée par l'école des beaux-arts en Chine puis en France, elle a facilement réussi à tirer son inspiration artistique des deux cultures. Au début, ces deux cultures, ça me gêne parce qu'elles sont beaucoup contrastées. En fait, au final, je trouve que les deux cultures, c'est comme mes ailes. Je ne peux pas sans les cultures chinoises, celui de Yunnan. Je ne peux pas sans les cultures ici. Cette doux culture, c'est mon aile. Xu Feng exprime ses idées sur n'importe quel support. En plus d'être plasticienne et peintre, elle réalise également de la broderie, un domaine où elle excelle. Cet art est en effet ancré dans les traditions de sa région natale chinoise, du Yunnan. Les techniques de brodage qu'elle a pu développer grâce à son savoir-faire et sa grande connaissance de cette discipline de par ses origines suscitent d'ailleurs la curiosité d'étudiants en beaux-arts désirant mieux maîtriser cet art. Je me suis retrouvé dans cette situation où la broderie en France, c'est quelque chose d'extrêmement lié au textile. Et dans les arts plastiques, c'est un peu rare. En tout cas, d'en voir généralement, quand on commence à faire de la couture, on nous envoie voir le design textile et ses filles qui font du motif, c'est extrêmement beau. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéressait. Xu Feng perpétue donc ce mixage artistique des cultures à Lyon, ville où elle dit se sentir au mieux pour créer et partager ses techniques et son art. Une page sport pour finir. Ce soir, Lasvel affrontera Nancy à domicile pour la 18e journée de Pro-A. A noter que Edwin Jackson, le joueur emblématique, a été récompensé lors de la cérémonie des Lyons du sport. Il est reparti avec le trophée de bronze. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne journée.